de pensées textes et poésies de françois rené de chateaubriand tableau de la nature de françois rené de chateaubriand invocation je voudrais célébrer dans des vers ingénus les plantes leurs amours leurs penchants inconnus l'humble mousse attachée aux voûtes des fontaines l'herbe qui d'un tapis couvre les vertes pleines sur ces monts exhalétés le cèdre précieux qui parfume les airs et s'approche des cieux pour offrir son encens au dieu de la nature le roseau qui frémit au bord d'une onde pure le tremble au doux parlé dans le feuillage frais rempli de bruits légers les antiques forêts et le pain qui croissant sur des grèves sauvages semble l'écho plaintif des mers et des orages l'innocente nature et ses tableaux touchants ainsi qu'à mon amour auront part à mes chants fin de la section douze section treize de compilation de pensées textes et poésie de françois rené de chateaubriand cet enregistrement de librivox fait partie du domaine public enregistré par christiane joanne tableau de la nature de françois rené de chateaubriand 2 la forêt forêt silencieuse aimable solitude que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré dans vos sombres détours en rêvant égaré j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude prestige de mon coeur je crois voir s'exhaler des arbres des gazons une douce tristesse cette onde que j'entends murmure avec mollesse et dans le fond des bois semble encore m'appeler oh que ne puis-je heureux passer ma vie entière ici loin des humains au bruit de ces ruisseaux sur un tapis de fleurs sur l'herbe printanière qu'ignoré je sommeille à l'ombre des ormeaux tout parle tout me plaît sous ces voûtes tranquilles ces genets ornements d'un sauvage réduit ce chèvre-feuille atteint d'un vent léger qui fuit balance tour à tour leur guirlande mobile forêt dans vos abris gardez mes voeux au fer à quel amant jamais serez-vous aussi cher d'autres vous rediront des amours étrangères moi de vos charmes seule j'entretiens vos déserts fin de la section 13 section 14 de compilation de pensées textes et poésie de françois rené de châteaubriand c'est enregistrement de librivox fait partie du domaine public enregistré par christiane joanne tableau de la nature de françois rené de châteaubriand 3 le soir au bord de la mer les bois épais les cirtes mornes nus mêlent leurs bords dans les ombres chenues en scintillant dans le zénith d'azur on voit percer l'étoile solitaire à l'occident séparé de la terre les cueils blanchis sous un horizon pur tandis qu'au nord sur les mers cristallines flotte la nue en vapeur purpurine d'un carmin vif les monts sont dessinés du vent du soir se meurt la voie plaintive et mollement l'un à l'autre enchaîné les flots calmés expirent sur la rive tout est grandeur pompe mystère amour et la nature au dernier feu du jour avec ses monts ses forêts magnifiques son plan sublime et son ordre éternel s'élève ainsi qu'un temple solennel resplendissant de ses beautés antiques le sanctuaire où le dieu s'introduit semble voilé par une sainte nuit mais dans les airs la coupole hardie des arts divins gracieuse harmonie offre un contour peint des fraîches couleurs de l'arc-en-ciel de l'aurore et des fleurs Fin de la section 14 Section 15 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Tableau de la nature de François René de Châteaubriand 4. Le soir dans une vallée Déjà le soir de sa vapeur bleuâtre enveloppait les champs silencieux Par le nuage étaient voilés les cieux Je m'avançais vers la pierre grisâtre Du haut d'un mont une onde rugissant s'élançait Sous de larges sycomores dans ce désert d'un calme menaçant Roulaient les flots agités et sonores Le noir torrent redoublant de vigueur Entrait fougueux dans la forêt obscure De ses sapins au port plein de langueurs Qui, négligés comme dans la douleur Laissent tomber leurs longues chevelures De branche en branche errantes à l'aventure Se regardant dans un silence affreux Des rochers nus s'élevaient ténébreux Leurs fronts arides et leurs cimes sauvages Voyaient glisser et fumer les nuages Leurs longs sommets en prisme partagé Étaient des os et des mousses rongées Des liserons d'humides capillaires Couvraient les flancs de ces monts solitaires Plus tristement des lières encore Se suspendaient aux rocs inaccessibles Et, contrastés, teints de couleurs paisibles Le jonc couvert de ces papillons d'or Riaient au vent sur des sites terribles Mais tout s'efface Et, surpris de la nuit Couché parmi des bruyères laineuses Sur le courant des ondes orageuses Je vais pencher mon front chargé d'ennuis Fin de la section 15 Section 16 De Compilation de pensées, textes et poésies De François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johanne Tableau de la nature De François René de Châteaubriand Nuit de Printemps Le ciel est pur La lune est sans nuages Déjà la nuit au calice des fleurs Verse la perle et l'ambre de ses pleurs Aucun zéphyr n'agite le feuillage Sous un berceau, tranquillement assis Où le lilas flotte et pend sur ma tête Je sens couler mes pensées rafraîchies Dans les parfums que la nature apprête Des bois dont l'ombre En ses prêts blanchissant Avec lenteur se dessine et repose De rossignols, jaloux de leurs accents Vont tour à tour réveiller le printemps Qui sommeillait sous ses touffes de roses Mais l'odieux solitaire ségré Jusqu'à mon cœur Vous portez votre paix Des prêts aussi traversant le silence J'entends au loin vers ce riant séjour La voix du chien qui gronde Éveille autour de l'humble toi Qu'habite l'innocence Mais quoi déjà Belle nuit Je te perds Parmi les cieux à l'aurore Entrouvert Phébé n'a plus que des clartés mourantes Et le zéphyr en rasant le verger De l'orient Avec un bruit léger Se vient poser Sur ses tiges tremblantes Fin de la section 16 Section 17 Compilation de pensée, textes et poésie De François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Tableau de la nature De François René de Châteaubriand 6. Nuit d'automne Mais des nuits d'automne Goûtons les douceurs Qu'aux aimables fleurs Succès de Pomone Le pâle couchant Brille encore à peine De Vénus Qu'il mène L'astre va penchant La lune emportée Vers d'autres climats Ne montrera pas Sa face argentée De ses peupliers Au bord des sentiers Les éphyrs descendent Dans les airs s'étendent Effleurent les eaux Et de ses ormeaux Ranime la sève Comme une vapeur La douce fraîcheur De ses bois S'élève Sous ses arbres verts Qu'un vent frais balance J'entends en silence Leur léger concert Mollement bercé La voûte pressée En dôme orgueilleux Serre son ombrage Et puis s'entrouvrant Du ciel lentement Découvre l'image Là des nuits L'azur Dans un cristal pur Déroulent ses voiles Et le flot brillant Coule en sommeillant Sur un lit d'étoiles Au charme nouveau Le son du pipeau Dans l'air se déploie Et du fond des bois M'apporte à la fois L'amour Et la joie Près des ruisseaux clairs Au chaume D'Adèle Le pasteur fidèle Module ses airs Tantôt il soupire Tantôt il désire Se tait Tour à tour Sa simple cadence Me peint son amour Et son innocence Dans son lit heureux La pauvre Attentive Écoute Pensive Ses sons Dangereux Le drap Qui la couvre Loin d'elle À rouler Et son œil Troublé Mollement S'entrouvre Tout entière Au bruit Qui pendant la nuit La charme Et l'accuse Adèle En vainqueur Son aveu refuse Et donne Son cœur Fin De la section 17 Section 18 De Compilation de pensée, textes et poésie de François René de Chateaubriand Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johanne Tableau de la nature de François René de Chateaubriand 7 Le printemps, l'été et l'hiver Valée au nord Vallée au nord Onduleuse prairie Désert charmant Mon cœur formé pour vous Toujours vous cherche En sa mélancolie À ton aspect Solitude chérie Je ne sais quoi de profond et de doux Viens s'emparer De mon âme Attendrie Si l'on savait Si l'on savait le calme qu'un ruisseau En tous mes sens porte avec son murmure Ce calme heureux que j'ai sur la verdure Goûté cent fois seul au pied d'un coteau Les froids amants du froid séjour des villes rechercheraient ces voluptés faciles Si le printemps les champs vient émailler dans un coin frais de ce vallon paisible Je lis assis sous le rameux noyé aux rues de troncs au feuillage flexible Du rossignol le suave soupir enchaîne alors mon oreille captive Et dans un songe au-dessus du plaisir laisse flotter mon âme fugitive Au fond d'un bois quand l'été va durant Est-il une onde aimable et sinueuse Qui dans son cours lente et voluptueuse À chaque fleur s'arrête en soupirant Cent fois au bord de cette onde infidèle J'irai dormir sous le coudre odorant Et disputer de paresse avec elle Sous le saule nourri de ta fraîcheur, ami Fleuve témoin de mes soupirs Dans ses prés émaillés au doux bruit des éphyrs Ton passage offre ici l'image de la vie En dévalant des airs au sortir de ces fleurs Tu conduis tes ondes errantes Ainsi nos heures inconstantes passent des plaisirs aux douleurs Mais si voluptueux, du moins dans notre course Du printemps nous savons jouir Nos jours plus doucement s'éloignent de leurs sources Emportant avec eux un tendre souvenir Ainsi tu vas moins triste au rocher solitaire Vers ces bois où tu fuis toujours Si de ces prés ton heureux court Entraîne quelques fleurs légères De mon esprit ainsi l'enchantement Naît et s'accroît pendant tout un feuillage L'aquilon vient et l'on voit tristement L'arbre isolé sur le coteau sauvage Se balancer au milieu de l'orage De blancs oiseaux en troupes partagées Quittent les bords de l'océan antique Tous en silence à la file rangée Fendent l'azur d'un ciel mélancolique Gères aux forêts où pendent les frimats Interrompus par le bruit de la feuille Que lentement je traîne sous mes pas Dans ces pensées mon esprit se recueille Qui le croirait plaisir solacieux Je vous retrouve en ce grand deuil des cieux L'habit de veuve embellit la nature Il est un charme à des bois sans parure Ces prés riants entourés d'aulnes verts Où l'onde molle énerve la pensée Où sur les fleurs l'âme rêve bercée Aux doux accords du feuillage et désert Ces prés riants que l'aquilon moissonne Plaisent au cœur Vers la terre courbée Nous imitons Où flétrie Où tombée L'herbe en hiver Et la feuille En automne Fin de la section 18 Section 19 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Tableau de la nature de François René de Châteaubriand VIII La mer Des vastes mers, tableaux philosophiques, tu plaises au cœur de chagrins agités Quand, de ton sein, par les vents tourmentés, quand des écueils et des grèves antiques Sortent des bruits, des voix mélancoliques L'âme attendrie en ses rêves se perd Et, s'égarant de pensée en pensée Comme les flots de murmure en murmure Elle se mêle à toute la nature Avec les vents dans le fond des déserts Elle gémit le long des bois sauvages Sur l'océan vole avec les orages Gronde en la foudre et tonne dans les mers Mais quand le jour sur les vagues tremblantes S'en va mourir Quand, souriant encore Le vieux soleil glace de pour près d'or Le verre changeant Des mers étincelantes Dans des lointains fuyants et veloutés En enfonçant ma pensée et ma vue J'aime à créer des mondes enchantés Baigner des eaux d'une mer inconnue L'ardent désir des obstacles vainqueurs Trouve, embellie des rives bocagères Des lieux de paix, des îles de bonheur Où, transportée par les douces chimères Je m'abandonne aux songes de mon cœur Fin de la section 19 Section 20 Compilation de pensée, textes et poésie de François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Tableau de la nature De François René de Châteaubriand 9 L'amour de la campagne Que de ces prés l'émail plaît à mon cœur Que de ces bois l'ombrage m'intéresse Quand je quittais cette onde enchanteresse L'hiver régnait dans toute sa fureur Et cependant mes yeux demandaient ce rivage Et cependant d'ennui de chagrin dévoré Au milieu des palais d'hommes froids entourés Je regrettais partout mes amis du village Mais le printemps me rend mes chants et mes beaux jours Vous m'allez voir encore aux verdoyantes plaines Assis nonchalamment auprès de vos fontaines Un tibule à la main me nourrissant d'amour Fleuve de ces vallons, là, suivant tes détours J'irai seul et content gravir ce mont paisible Souvent tu me verras inquiet et sensible Arrêter sur tes bords en regardant ton cours J'y veux terminer ma carrière Rentrer dans la nuit des tombeaux Mon ombre encore tranquille et solitaire Dans les forêts cherchera le repos Au séjour des grandeurs Mon nom mourra sans gloire Mais il vivra longtemps sous les toits de roseaux Mais d'âge en âge En gardant leurs troupeaux Des bergers attendris Feront ma courte histoire Notre ami, diront-ils, naquit sous ce berceau Il commença sa vie à l'ombre de ses chaînes Il la passa à coucher près de cette eau Et sous les fleurs sa tombe est dans ses plaines Fin de la section 20 Section 21 Compilation de pensée, textes et poésie de François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johanne Tableau de la nature de François René de Châteaubriand 10 Les adieux Le temps m'appelle Il faut finir sévère À ce pensée défaillit mon courage Je vous salue au valon que je perds Écoutez-moi, c'est mon dernier hommage Loin, loin d'ici, sur la terre égarée Je vais traîner une importune vie Mais quelque part que j'habite ignorée Ne craignez point qu'un ami vous oublie Oui, j'aimerais ce rivage enchanteur C'est mon désert qui remplissait mon cœur Et de silence et de mélancolie Surtout ces bois chers à ma rêverie Où je voyais, de buisson en buisson Voler sans bruit un couple solitaire Dont j'entendais, sous l'orme héréditaire Seule attendrie la dernière chanson Simples oiseaux, retiendrez-vous la mienne Parmi ces bois, qu'ils vous en souviennent En te quittant, je chante tes attraits Bord adoré de ton maître fidèle Si les talents égalaient les regrets Ces derniers vers n'auraient point de modèle Mais au pinceau de la nature épris La gloire échappe et n'en est point le prix Ma muse est simple et rougissante et nue Je dois mourir ainsi que l'humble fleur Qui passe à l'ombre est seulement connue De ses ruisseaux qui faisaient son bonheur Fin de la section 21 Section 22 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Châteaubriand Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Nous verrons Paris 1810 Le passé n'est rien dans la vie Et le présent est moins encore C'est à l'avenir qu'on se fie Pour nous donner joie et trésor Tout mortel dans ses vœux devance Cet avenir où nous courons Le bonheur est en espérance On vit en disant « Nous verrons » Mais cet avenir plein de charme Qu'est-il lorsqu'il est arrivé ? C'est le présent qui, de nos larmes Matin et soir, est abreuvé Aussitôt que s'ouvre la scène Qu'avec ardeur nous désirons On baille, on la regarde à peine On voit en disant « Nous verrons » Ce vieillard penche vers la terre Il touche à ses derniers instants Y pense-t-il ? Non, il espère Vivre encore soixante et dix ans Un docteur fort d'expérience Veut lui prouver que nous mourrons Le vieillard rit de la sentence Et meurt en disant « Nous verrons » Valère et Dami n'ont qu'une âme C'est le modèle des amis Valère, en un malheur, réclame La bourse et les soins de Dami Je viens à vous, amis sincères Où ce soir, au fond des prisons Quoi ? ce soir même ? Oui ! cher Valère, revenez demain Nous verrons Gare, faites place aux carrosses Où s'enfle l'orgueilleux manant Qui jadis conduisait deux rosses À trente sous pour le passant Le peuple écrasé par la roue Maudit l'enfant des porcherons Moi, du prince, évitant la boue Je me range et dis « Nous verrons » « Nous verrons » est un mot magique Qui sert dans tous les cas fâcheux « Nous verrons » dit le politique « Nous verrons » dit le malheureux Les grands hommes de nos gazettes Les rois du jour Les fanfarons Les faux amis et les coquettes Tout cela vous dit « Nous verrons » Fin de la section 22 Section 23 de Compilation de pensées, textes et poésies De François-René de Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johann Les tombeaux champêtres Élégi imité de Grey Londres 1796 Dans les airs frémissants J'entends le long murmure De la cloche du soir Qui teinte avec lenteur Les troupeaux embellant Errent sur la verdure Le berger se retire Et livre la nature À la nuit solitaire À mon pensée rêveur Dans l'Orient d'Azur L'astre des nuits s'avance Et tout l'air se remplit D'un calme solennel Du vieux temple verdit Sous ce lierre immortel L'oiseau de la nuit seul trouble Le grand silence On n'entend que le bruit De l'insecte incertain Et quelquefois encore Au travers de ses hêtres Les sons interrompus Des sonnettes champêtres Du troupeau qui s'endort Sur le coteau lointain Dans ce champ Où l'on voit l'herbe mélancolique Flotter sur les sillons Que forment ces tombeaux Les rustiques aïeux De nos humbles hameaux Au bruit du vent des nuits Dorment sous l'if antique De la jeune prognée Le ramage confus Du zéphyr au matin La voix fraîche et céleste Les champs perçants du coq Ne réveilleront plus Ces bergers endormis Sur cette couche agrestes Près de l'âtre brûlant Une épouse modeste N'apprête plus pour eux Le champêtre repas Jamais à leur retour Ils ne verront hélas D'enfants au doux parler Une troupe légère Entourant leurs genoux Et retardant leurs pas Se disputer l'amour Et les baisers d'un père Souvent Ô laboureurs Cérès mûrit pour vous Les flottantes moissons Dans les champs Qu'elle dort Souvent Avec fracas Tombèrent sous vos cou Les pains retentissants Dans la forêt sonore En vain l'ambition Qu'enivre ses désirs Méprise Et vos travaux Et vos simples loisirs Et que sont les honneurs L'enfant de la victoire Le paisible mortel Qui conduit un troupeau Meurt également Et les pas de la gloire Comme ceux du plaisir Ne mènent qu'au tombeau Qu'importe que pour nous Devin panégérique D'une voix infidèle Et enflé les accents Les bustes animés Les pompeux monuments Font-ils parler des morts Les muettes reliques ? Jetés loin des hasards Qui forment la vertu Glacés par l'indigence Au jour qu'ils ont vécu Peut-être ici La mort enchaîne En son empire De rustiques Newton De la terre ignorée D'illustres inconnus Dont les talents sacrés Eussent charmé les dieux Sur le lutte Qui respirent Ainsi Brille la perle Au fond des vastes mers Ainsi Meurtent au champ Des roses passagères Qu'on ne voit point rougir Et qui loin des bergères D'inutiles parfums Embaume les déserts Là dorment dans l'oubli Des poètes sans gloire Des orateurs sans voix Des héros sans victoire Que dis-je Des titus Faits pour être adorés Mais si le sort voilà Tant de vertus sublimes Sous ces arbres en deuil Combien aussi de crimes Le silence et la mort N'ont-ils point dévorés ? Loin d'un monde trompeur Ces bergers sans envie Emportant avec eux Leur tranquille vertu Sur le fleuve du temps Passagers inconnus Traversèrent sans bruit Les déserts de la vie Une pierre au passant Demandant un soupir Du naufrage des ans A sauver leur mémoire Une muse ignorante Y grava leur histoire Et le texte sacré Qui nous aide à mourir En fuyant pour toujours Les champs de la lumière Qui ne tournent la tête Au bout de la carrière L'homme qui va passer Cherche un secours nouveau Que la main d'un ami Que ses soins Chers et tendres Entrouvrent doucement La pierre du tombeau Le feu de l'amitié Vit encore dans nos cendres Pour moi Qui célébrait Ses tombes sans honneur Si quelques voyageurs Attirés sur ses rives Par l'amour du rêvé Et le charme des pleurs S'informe de mon sort Dans ses courses pensives Peut-être un vieux pasteur En gardant ses troupeaux Lui fera simplement Mon histoire En ses mots Souvent nous l'avons vu Dans sa marche posée Où souris du matin Dans l'orient vermeil Gravir les frais coteaux À travers la rosée Pour admirer au loin Le lever du soleil Là-bas Près du ruisseau Sur la mousse légère À l'ombre du tilleul Que baigne le courant Immobile Il rêvait Tout le jour Demeurant Les regards attachés Sur l'onde Passagère Quelquefois Dans les bois Il méditait Sévère Au murmure plaintif Du feuillage Et des airs Un matin Nos regards Sous l'arbre Centenaire Le cherchèrent en vain Au repli du ruisseau L'aurore Reparut Et l'arbre Et le coteau Et la bruyère Encore Tout était solitaire Le jour suivant Hélas À la file Allongée Un convoi S'avança Par le chemin Du temple Approche Voyageur Lis sévère Et contemple Ce triste monument Que la mousse A rongé Fin de la section 23 Section 24 De Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Aude Les Malheurs de la Révolution Paris 1812 Sors des demeures souterraines Néron des humains le fléau Que le triste bruit de nos chaînes te réveille au fond du tombeau Tout est plein de troubles et d'alarme Notre sang coule avec nos larmes Rampé est la première loi Nous traînons d'ignobles entraves On ne voit plus que des esclaves Viens, le monde est digne de toi Ils sont dévastés dans nos temples Les monuments sacrés des rois Mon œil effrayé les contemple Je tremble et je pleure à la fois Tandis qu'une fosse commune Des grandeurs et de la fortune Reçoit les funèbres lambeaux Un spectre à la voix menaçante A percer la tombe récente Qui dévora les vieux tombeaux Sa main d'une pique est armée Un bonnet cache son orgueil Par la mort sa vue est charmée Il cherche un tyran au cercueil Courbé sur la poudre insensible Il saisit un sceptre terrible Qui d'Ulysse afflétrit la fleur Et d'une couronne gothique Chargeant son bonnet anarchique Il se fait roi de la douleur Voilà le fantôme suprême Français qui va régner sur vous Du républicain diadème Portez le poids léger et doux L'anarchie et le despotisme Au vilotel de l'athéisme Certes un nœud ensanglanté Et s'embrassant dans l'ombre impure Ils jouissent de la torture De leur double stérilité L'échafaud, la torche fumante Couvre nos campagnes de deuil La révolution béante Engloutit le fils et l'aïeul L'adolescent qu'atteint sa rage Va mourir au champ du carnage Ou dans un hospice exilé Avant, quand la tombe Il s'endorme Sur un appui de chêne Où dorme Il étreigne un buste mutilé Ainsi, quand l'affreuse chimère Apparut non loin d'Ascalon En vain la tendre et faible mère Cacha ses enfants au vallon Du Jourdain Les roseaux frémirent Au Liban Les cèdres gémirent Les palmiers à Gézéraël Et le chameau laissé sans guide Pleura dans les sables arides Avec les femmes d'Ismaël Napoléon de son génie Enfin écrase les pervers L'ordre renaît La France unie Reprend son rang dans l'univers Mais géant Fils aînés de l'homme Faut-il d'un trône Compte un homme Usurpateur Mal fécondé L'illustre chant de ta victoire Devait-il renier la gloire Du vieux Cide Et du grand Condé ? Racontez, nymphes de Vincennes Racontez des faits inouïs Vous qui présidiez sous un chêne À la justice de Louis Oh ! de la mort chante sublime Toi qui d'un héros magnanime Rends plus grand le grand souvenir Quel cri aurais-tu fait entendre Si, quand tu pleurais sur sa cendre Ton œil eût sondé l'avenir Le vieillard roi dont la clé sainte De Rome garde les débris N'a pu dans l'éternelle enceinte À son front trouver des abris On peut charger ses mains débiles De fers ingrats mais inutiles Car il reste au juste nouveau La force de sa croix divine Et de sa couronne d'épines Et de son sceptre de roseaux Triomphateur, notre souffrance Se fatigue de tes lauriers Loin du doux soleil de la France Devais-tu laisser nos guerriers La duna que tourmente et olle Au Neptune inconnue du pôle Roulent leurs ossements blanchis Tandis que le noir boristène Va compter le deuil de la scène Aux mers brillantes de Colchis À l'avenir ton âme aspire Avide encore du passé Tu veux, ma fils, du temps L'empire par l'aigle sera traversé Mais, Napoléon, ta mémoire Ne se montrera dans l'histoire Que sous le voile de nos pleurs Lorsqu'à t'admirer tu m'entraînes La liberté me dit ses chaînes La vertu m'apprend ses douleurs Fin de la section 24 Section 25 De Compilation de pensées, textes et poésies De François-René de Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Charlottenburg Ou le tombeau de la reine de Prusse Berlin, 1821 Le voyageur Soulez au pain qui protège ses sources Gardien, dis-moi, quel est ce monument nouveau ? Le gardien Un jour, il deviendra le terme de tes courses Ô voyageur, c'est un tombeau ! Le voyageur Qui repose en ces lieux ? Le gardien Un objet plein de charme Le voyageur Qu'on aimât Le gardien Qui fut adoré Le voyageur Ouvre-moi Le gardien Si tu crains les larmes, n'entre pas Le voyageur J'ai souvent pleuré Le voyageur Le voyageur Et le gardien Entrent Le voyageur De la Grèce Ou de l'Italie On a ravi ce marbre À la pompe des morts Quel tombeau L'a cédé Pour enchanter ses bords ? Est-ce Antigone Ou Cornélie ? Le gardien La beauté Dont l'image excite tes transports Parmi nos bois Passa sa vie Le voyageur Qui, pour elle À ses murs de marbre revêtus A suspendu ses couronnes fanées ? Le gardien Les beaux-enfants Dont ses vertus Ici-bas Furent couronnées Le voyageur On vient Le gardien C'est un époux Il porte Ici ses pas Pour nourrir En secret Un souvenir funeste Le voyageur Il a donc Tout perdu ? Le gardien Non Un trône Lui reste Le voyageur Un trône Ne console pas Fin de la section 25 Section 26 De Compilation de pensée, textes et poésie De François René de Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Les Alpes ou l'Italie 1822 Donc, reconnaissez-vous, au fond de vos abîmes, ce voyageur pensif, au cœur triste, aux cheveux blanchis comme vos cimes, aux palants et tardifs. Jadis, de ce vieux bois, où fuit une eau limpide, je sondais l'épaisseur, hardi comme un aiglon, comme un chevreuil rapide et gaie comme un chasseur. « Alpes, vous n'avez point subi mes destinées, le temps ne vous peut rien, vos fronts légèrement ont porté les années qui pèsent sur le mien. » Pour la première fois, quand, rempli d'espérance, je franchis vos remparts, ainsi que l'horizon, un avenir immense, s'ouvrait à mes regards. L'Italie à mes pieds, et devant moi le monde, quel chant pour mes désirs ! Je volais, j'évoquais cette Rome féconde, en puissant souvenir ! Du tasse, une autre fois, je revis la patrie, imitant Gaudefroy, chrétien et chevalier, j'allais vers la Syrie, plein d'ardeur et de foi. Ils ne sont plus, ces jours, que point mon cœur n'oublie, et ce cœur, aujourd'hui, sous le brillant soleil de la belle Italie, ne sent plus que l'ennui. « Pompeuse ambassadeur, que la faveur caresse, ministre, valez-vous, les obscurs compagnons de ma vive jeunesse et mes plaisirs si doux ! Vos noms au bord riant, que l'a dit, je décore, du temps seront vaincus, que Catule et Lesbi enchanteront encore les flots du Benacus. Politique, guerrier, vous qui prétendez vivre dans la postérité, j'y consens, mais on peut arriver, sans vous suivre, à l'immortalité. J'ai vu ces fiers sentiers tracés par la victoire, au milieu des frimats, ces rochers du Saint-Plon que le bras de la gloire fendit pour nos soldats. Ouvrage d'un géant, monument du génie, serez-vous plus connu que la roche où Saint-Preux comptait améliorer les tourments de Vénus ? Je vous peignis aussi, chimère enchanteresse, fiction des amours, aux tristes vérités, le temps qui fuit sans cesse, livre à présent, mes jours. L'histoire et le roman font deux parts de la vie qui, si tôt, se ternit. Le roman la commence, et lorsqu'elle est flétrie, l'histoire la finit. Fin de la section 26 Section 27 De Compilation de pensées, textes et poésies De François-René de Châteaubriand Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johan Le départ Paris 1827 Compagnon, détaché des voûtes du portique, cédons du voyageur Ce vêtement antique que j'avais consacré aux dieux hospitaliers Pour affermir mes pas dans ma course prochaine Remettaient dans ma main le vieil appui de chêne qui reposait à mes foyers Où vais-je aller mourir, dans les bois des Florides, aux rives du Jourdain, aux monts des Thébaïdes, ou bien irai-je encore à ce bord renommé, chez un peuple affranchi par les efforts du brave, demander le sommeil que le rotas, esclave, m'offrit dans son lit embaumé. Oh ! Qu'importe le lieu, jamais un peu de terre, dans le champ du potier, sous l'arbre solitaire, ne peut manquer aux os du fils de l'étranger. Nul ne rira du moins de ma mort advenue, du pèlerin assis sur ma tombe inconnue, du moins le poids sera léger. Fin de la section 27 Fin de Compilation de Pensées, Textes et Poésies de François-René de Châteaubriand Fin de Compilation de Pensées, Textes et Poésies de François-René de Châteaubriand